bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien morning crypto mardi 28 mars 2023 soyez les bienvenus le marché se fait beaucoup bouger on en sait beaucoup plus sur l'affaire CZ Binance CZ est accusé non pas par la SEC cette fois ci mais par la CFTC qui gère normalement les commodities donc les matières premières il est accusé en particulier de ne pas respecter le process de KYC de vérification des pièces d'identité et tout ça de l'identité des personnes en chine pour des clients chinois mais aussi c'est ça qui fait pour moi bouger le marché c'est qu'il est carrément accusé de manipuler le marché donc moi dans ce contexte là on va aller voir les toutes dernières actualités dans ce contexte là je vous explique ma position par rapport à Binance je veux dire la plateforme l'exchange donc le régulateur américain ce n'est pas la SEC là cette fois ci il y a deux régulateurs particuliers aux états unis il se fait attaquer donc de partout aux états unis c'est assez dingue et là maintenant on lui reproche justement de ne pas avoir appliqué comme je le disais le KYC ce qui est intéressant c'est dans cet article de Cointelegraph on y apprend carrément qu'il est accusé maintenant de manipulation de marché pourquoi il y a ses accusations c'est que en gros sur sa propre plateforme Binance CZ lui-même utilise 300 comptes et il fait plein plein d'opérations donc ça veut dire quoi potentiellement il s'ouvre des centaines de comptes et en fait c'est vraiment lui qui gère le marché par exemple peut-être qu'il a manipulé bien des choses comme ça donc le problème avec ce genre d'allégation c'est qu'on peut s'imaginer tout et n'importe quoi on va continuer à suivre ça mais c'est assez grave quand même là par contre ça devient un peu grave par rapport à CZ après c'est un peu particulier c'est qu'on sent qu'il est attaqué de partout de toute façon on sent que les états unis pour moi c'est mon point de vue ils n'ont pas digéré la faillite d'FTX et d'une certaine manière depuis la faillite d'FTX on sent quand même que les états unis lui font payer ce qu'il ne faut pas oublier par rapport à tout ça j'ai fait un dossier spécial par rapport à cette situation c'est qu'il faut pas oublier l'espèce de guéguerre interne entre la CFTC et la SEC les deux essayent de tirer le monde des cryptos vers eux parce que la CFTC en gros elle gère les commodities la SEC gère tout ce qui est actions ce qu'elles appellent une securities on l'a beaucoup entendu la SEC nous explique que tout à part le bitcoin ce ne sont que des securities donc Binance devrait faire partie de la juridiction de la SEC donc il y a aussi une grosse guéguerre interne on verra ce que ça va donner par rapport à cette situation par rapport à Binance depuis la dernière crise de FTX vous le savez j'ai sorti une énorme partie ça veut dire que je n'ai pratiquement plus grand chose sur les exchanges ces derniers mois vu que la situation se redressait petit à petit j'ai continué à j'ai commencé à renvoyer des tokens ce qui est important c'est que j'utilise énormément aussi Kraken surtout depuis la dernière crise FTX et donc mon idée à moi tout simplement c'est grosso modo aujourd'hui ma position c'est d'avoir 60% de mes tokens sur Ledger 20% sur Binance 20% sur Kraken pour l'instant ça ne va pas beaucoup bouger c'est à dire que je vais rester dans cette situation surtout que j'ai stacké parfois sur un mois sur trois mois des choses comme ça et donc exactement comme avec l'affaire FTX on verra en fonction des événements petit à petit dès que mes tokens arrivent en fin de stacking et bien je me poserai à chaque fois la question systématiquement j'envoie sur Kraken ou j'envoie sur Ledger petit à petit l'idée c'est que je ne vais même pas avoir 10% de mes avoirs sur Binance et je pense que ça sera un grand maximum mais surtout je vais le faire sans précipitation parce qu'on verra ce que ça va donner cette affaire en tout cas dans le doute il faut se préparer à tous les scénarios et moi ma préconisation c'est d'alléger au maximum ses positions sur Binance, on n'en sait rien, bien évidemment que si Binance coule ça serait une catastrophe, je n'y crois pas et comme je vous l'explique aussi cette histoire de guéguerre interne il y a peut-être des choses complexes qui se trament derrière tout ça honnêtement et donc peut-être que c'est provisoire, dans le doute je pense qu'il est de bon sens d'essayer de transférer un maximum ses avoirs vers d'autres plateformes en particulier et surtout sur Ledger bien évidemment donc je me souviens ils avaient eu l'approbation pour acheter justement Voyager Digital Binance et bien ça a été remis en question, ça veut dire qu'ils ont décidé de mettre ça en stand-by finalement ils vont réétudier la question parce que Voyager Digital n'oubliez pas c'est une société américaine donc je me demande des fois si derrière se trame pas aussi une guéguerre USA contre Chine voilà mon point de vue aussi par rapport à cette situation ensuite c'est intéressant c'est que mine de rien l'activité autour du Bitcoin ne s'arrête jamais regardez depuis 2018, le Bitcoin a connu des très très belles hausses depuis deux ans on a eu que de la baisse même si là ça se reprend un peu ce qui me plaît beaucoup c'est que le Bitcoin regardez c'est le nombre d'adresses avec des Bitcoins ça veut dire que si vous ouvrez une adresse et que vous vendez vos Bitcoins vous n'êtes pas dedans donc des gens qui possèdent des Bitcoins ça n'arrête pas d'exploser on arrive à la barre quand même des 50 millions donc ça c'est la photo long terme à court terme on le voit les volumes ils baissent et on voit que les actives adresses la croissance commence à baisser et les nouvelles adresses commencent à baisser comme les transactions d'ailleurs on le verra les volumes sont très très faibles d'ailleurs depuis une semaine donc ça c'est vraiment un peu le père Noël des cryptos je trouve c'est Michael Seller patron de MicroStrategy qui lui n'arrête pas vraiment à se demander jusqu'où il va aller il a acheté 6455 Bitcoins supplémentaires il en a 139 000 donc n'oubliez pas que le jour il en aura 210 000 il aura 1% des Bitcoins c'est complètement dingue il continue son... il se pose pas de questions et c'est hyper intéressant c'est aussi quand même rassurant dans ce contexte là et ce qui est important c'est que son prix moyen il est quand même encore toujours autour des 29 000 et donc il continue à acheter c'est assez dingue bientôt il aura 1% des Bitcoins ça c'est intéressant on en a parlé la semaine dernière je sais pas trop si... quel sera l'avenir des chaînes YouTube crypto en tous les cas c'est un projet de loi visant à réguler l'activité des influenceurs moi ce terme là déjà influenceur je l'aime pas du tout et je pense que je suis classé dans cette catégorie et donc aujourd'hui il sera débattu à l'Assemblée Nationale un texte et un texte qui a de très très fortes chances de passer et donc l'idée ce serait de réguler l'activité des influenceurs crypto donc sur YouTube bien évidemment je pense que ça devrait être voté et ça aura des impacts j'espère que c'est uniquement le fait des partenariats rémunérés parce que parler d'un projet crypto au niveau de la tech essayer de le présenter et autre sans être rémunéré pour moi c'est pas faire la promotion du projet on verra ce que ça donne ça aura des conséquences on en reparlera je pense qu'on fera même un dossier spécial parce que je sais pas trop ce que ça peut donner cette... ces nouvelles lois mais ça va arriver très très vite suite au niveau du marché le marché a à peu près on va dire plutôt digéré la crise bancaire en tous les cas en Europe on voit qu'on a des belles hausses quand même pratiquement 1% c'est mitigé aux Etats-Unis la tech elle a baissé et le Dow Jones est à peu près redressé bon vraiment ça se reprend tout doucement bien évidemment il n'y a rien de gagné on va suivre ça toute la semaine il peut y avoir des faillites en cascade annoncées un peu partout dans le monde par rapport au marché le marché est très très rouge on a Caspa qui sort de nulle part qui rentre dans le top 100 on a au niveau du Bitcoin des volumes qui sont très très faibles le Bitcoin vient de plier de 3,4% on est légèrement sous les 27000 dollars donc au niveau des seuils techniques on le verra il n'y a absolument rien de critique c'est une digestion exactement comme prévu et l'Ethereum se maintient quand même super bien à 1700 il fait moins 2,8 est-ce que c'est la prochaine mise à jour Shanghai qui porte un peu Ethereum je ne sais pas mise à jour qui aura lieu dans deux semaines donc au niveau du Bitcoin rien de nouveau sous le soleil très très belle config finalement quand on prend du recul en quotidien ça baisse oui mais regardez ce que ça a fait ça a explosé ça a digéré ça explose ça va digérer moi le Bitcoin vous le savez on va aller très vite je l'attends à 25300 j'attends le rebond et limite c'est exactement voilà la config qu'on veut voir en fait tout le monde veut voir ça en fait donc après on verra à ce moment là mais il faut presque que ça baisse parce qu'on sent qu'il y a très très peu de volume il faut que ça baisse pour aller recharger pour avoir retrouvé des acheteurs et relancer un peu la machine là ça s'essouffle clairement parce que ça a pris énormément faut pas l'oublier on était à 16000 le jour où ça va taper 32000 on a pris 100% quand même sur le Bitcoin et donc il faut de la respiration il faut de la voilà tout simplement de la prise de bénéfice pour relancer la machine et quel que soit le contexte économique pour toi on a en pleine crise bancaire et autres c'est plutôt sain qu'on ait cette configuration après je l'ai remis je vous l'ai remis j'ai regardé en weekly plus précisément Ethereum et ce que je vous ai mis en fait c'est l'énorme résistance qu'on a finalement sur Ethereum on est en train de se faire rejeter et elle est vraiment long terme parce qu'elle date déjà de 2021 cette résistance et elle va être très très dure à passer je pense sur l'Ethereum on verra dans les prochains jours, prochaines semaines en fonction de l'évolution du Bitcoin en particulier de la mise à jour Shanghai mais on sent qu'il y a une grosse zone de résistance au niveau de l'Ethereum contrairement au Bitcoin où ça y est on a explosé une très grosse zone de résistance sur l'Ethereum en fait quand j'ai refait mes analyses je me rends compte qu'on ne l'a pas passé cette zone d'où le fait qu'en ce moment quand même l'Ethereum sous-performe les altcoins sous-performe par rapport au Bitcoin et justement moi en ce moment ce que toujours pareil quand même en mode charognard c'est qu'il y a des tokens qui sont quand même massacrés et je commence à regarder de très près certains tokens pour me poser la question de renforcer tout simplement d'en profiter aussi dans ce contexte là sans se précipiter bien évidemment Matic il se rapproche de 1$ pour moi il redevient intéressant sous le dollar il redevient intéressant on en reparlera il y a Stax qui prend très très cher un peu comme il l'avait fait ici Jump ça respire Pump ça respire jusqu'où ça va s'arrêter mais le point où ça va commencer à se retourner ça sera peut-être un point idéal d'achat parce que peut-être qu'on va repump comme ça et qu'on va aller encore plus haut je ne sais pas on va aller chercher 1.50 des choses comme ça après je vous l'ai dit au nord là il y a vraiment une très très grosse zone de résistance historique entre 1.20 et 1.60 donc peut-être qu'il faut un peu encore baisser pour aller rechercher l'énergie pour aller exploser cette zone on verra de résistance CKB pareil ça respire ça a pas mal perdu regardez comme ici ça avait perdu énormément c'est reparti par contre c'est reparti en forme de M on l'avait identifié vous vous en souvenez je voulais en reprendre mais je vous avais dit j'attends une confirmation à la hausse heureusement parce que depuis ça a pas mal baissé on en reparlera au moment voulu Cadena tout simplement c'est un dossier que j'aime bien aussi qui est en train de redescendre sur ses plus bas historiques tout simplement donc Cadena on en reparlera et c'est vraiment sur ce genre de dossier que je vais aller des dossiers que j'aime bien qui sont tellement massacrés qu'ils descendent sur leurs plus bas alors qu'on l'a vu le Bitcoin il est quand même à 27 000 ses plus bas c'était à 16 000 on voit bien que les altcoins prennent très très cher et enfin bien sûr BNB BNB ça prend cher après ça aurait pu prendre encore plus cher c'est pour ça qu'il ne faut pas trop non plus précipiter par rapport à Binance et on voit que c'est incroyable regardez c'est sur un trend on dit souvent il y a des doutes c'est pour ça on dit qu'on dirait que BNB est sur pilotage automatique sur du très long terme parce que ça fait vraiment un trend de folie un peu comme Tron d'ailleurs effectivement donc après sur XRP XRP c'est vraiment la valeur star de ces derniers jours de ces dernières semaines parce que c'est vraiment dans une position hyper intéressante on attend bien évidemment la décision de la SEC mais on sent que c'est sur une dynamique particulière et j'ai fait une vidéo aussi pour expliquer en tous les cas pour se poser la question est-ce que XRP un peu comme le Bitcoin ne peut pas être une valeur refuge dans le cadre de cette crise financière donc c'est à XRP de nous le démontrer dans les prochaines semaines mais je sens qu'il est plutôt bullish XRP j'ai même hésité à en reprendre récemment donc voilà ce sera tout pour moi pour ce morning en tous les cas je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt ciao ciao tout ciao tout ciao tout ciao tout